Salut à tous ! Aujourd'hui une vidéo sur GhostBSD 11.1. On est le 19 novembre 2017 et GhostBSD est sorti en version 1.11.1 le 16 novembre donc il y a à peu près trois jours au moment où j'enregistre la vidéo. Voici la capture d'écran, enfin, la page des notes de publication. Alors c'est pas vers simple, je vais vous laisser la 11.1 tout court. Petite tailleur du direct, voilà. Donc je me t'ai gouré de page pour changer, voilà. Donc les nouveautés de GhostBSD 11.1, en gros, un maté et XFCE, uniquement 64 bits, avec un dépôt logiciel dérivé du déport de GhostBSD, le support complet de VMware Workstation, le support complet de l'UFS, du ZFS, Wiscar menu par défaut sur XFCE, un espace graphique, OctoPKG, euh... Oh oui, c'est ça, OctoPKG, sous... Pour gérer les baquets, en cas de port d'octopie. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Donc je vais vous montrer ça. J'ai récupéré les deux versions maté et XFCE que je laisserai citer pendant le temps de la vidéo. J'ai déjà préinstallé la 11.1 maté, mais je vais vous montrer la 11.1 XFCE, depuis l'installation. Voilà, on est parti. Et je passe directement par l'écran, ça sera plus rapide. Voilà, donc là, la live session. Donc à l'origine, GhostBSD était basé uniquement sur XFCE, puis il y a des versions matées, puis d'autres versions qui ont été abandonnées pour être en pratique. J'avais déjà parlé de l'alpha 1, vous trouvez tout le lien dans le descriptif, ainsi que l'article de blog qui en parle. Et je m'étais dit, je vais attendre la 11.1 finale pour justement faire une vidéo et l'article, tout le tintouin. Voilà. Donc j'essaie de faire quelque chose d'assez court, d'assez concentré, pour vous montrer ce que donne l'ensemble. Bien sûr, ça ne sera pas aussi rapide qu'une machine réelle, mais déjà, ça donnera un petit aperçu de l'ensemble. Bon, le live démarre en anglais, c'est normal, mais déjà, comme tout live qui se respecte, ça permet d'avoir un aperçu. Donc c'est slim par défaut. Donc je ne sais pas s'il va être en plein écran dès le départ ou pas. Ah, il est en plein écran dès le départ. C'est parfait, c'est plus agréable. Donc on attend que l'ensemble se charge. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça gratouille un peu, c'est normal, c'est en version live. Donc on a la date, l'heure, tout ce qui est consommation CPU. Voilà, donc je suppose qu'on va y avoir... Ah non, je pensais qu'on va y avoir la barre classique, l'XFCE, mais non. Donc, on a l'ensemble GhostBSD avec la Logitech, que je vous montre rapidement. Donc, les mètres de terminage, les fichiers, Thunderbird, Firefox. Voilà, tout ce qu'il y a dedans, c'est ça. Voilà, vous avez CUPS, Exide pour le son, enfin pour l'audio. LibreOffice pour la bureautique. Mousepad pour les blocs, notes et compagnie. Planck, si vous avez envie d'avoir une barre de lancement. Il y a quand même pas mal de petits trucs. UpdateStation, c'est un outil qui permet de vérifier les présences de mise à jour. Bref, on a pas mal de petits trucs. Mais on verra ça en post-installation. On est go ! Et là, ce que j'ai bien apprécié, c'est que GhostBSD a compris une chose. C'est que pour conquérir du public, il faut un installateur en mode graphique. Ça, qu'on prenne qui aura envie de comprendre. Côté langage, il y a l'embarras du choix. Ou le choix de l'embarras. On va tester le clavier. Désolé pour les boum boum boum, ce sont mes voisins qui ont sorti leur cerveau. Pardon, leur techno de merde. Voilà. Donc, le truc classique. Europe, Paris ou en fonction de votre fuseau horaire, bien sûr. Donc là, je vais prendre le FreeBSD Boot Manager avec le chargeur. Autant de faire un total. On a du ZFS ou du UFS en automatique ou du UFS en configuration personnalisée. Je reste par les options par défaut. Voilà. Boum. Voilà. Pour la machine virtuelle, je ne vais pas prendre des mots de passe super compliqués pour mettre des fautes de frappe. Là, on va rajouter un nom d'utilisateur. Si je tape en complet, ça ira mieux. Voilà. Voilà. Donc, vous avez ici l'ensemble. Vous avez le SASH, CSH, TSH, FISH, BASH. Vous avez la barre du choix. Mais là, je reste avec FISH. Pour Friendly Interactive Shell. Voilà. Et là, c'est parti. Donc, il est 8h... enfin, 9h26. 8h26. Donc, on va mettre 8h26 dans la machine virtuelle. On se dit rendez-vous dans 10 minutes pour la suite. Allez à toutes. Voilà. 17 minutes sont passées. Je vais mettre ça pour le redattage. Je vais dire un quart d'heure, 17 minutes, c'est pas si mal que ça. J'ai une bonne inspiration pifométrique. On est parti pour la suite. Et je repense un peu du cran, c'est aussi bien. Voilà. Donc, il va redémarrer. 17 minutes d'installation, c'est pas excessivement long. Et maintenant, on va passer à la post-installation. Là, c'est rond. Je vais redémarrer. Le machete a dit, redémarre. Merci. Voilà. Donc, ça va redémarrer. On a... voilà. L'axe key art de GhostBSD. Il est sympa. Donc, il va démarrer tranquillement. Bon, bien sûr, c'est un truc qui ne sont pas supportés, comme la fréquence de CPU et compagnie, parce que c'est une machine virtuelle. On voit qu'il y a Cube, ce qui démarre aussi. C'est pas si mal que ça. Et là, on va se connecter. En évitant de faire des frappes de frappe, ça sera mieux. Ah, il me fait... Voilà. La troisième tentative a été la bonne. La première chose, on va changer le fond d'écran parce que l'arbre est bien sympa, mais il est un peu... gavant. Donc, vous voyez, déjà, la date est passée en français. Donc, on va changer le fond d'écran. Allez. Avec droit, le fond d'écran. Monsieur, t'as dit que... Voilà. Paramètres du bureau. On va changer le fond d'écran. Ah, ouais, quand même. Ah, il va prendre celui-là. On va rester dans la nature. À quelque chose de beaucoup plus... Voilà. Donc, on va voir déjà ce que donne le niveau de traduction. Ouais. Ah ouais, quand même. Dès le départ, si vous avez des NAS et compagnie, c'est reconnu. Ouais. Traduction pas trop mauvaise. Ouais. Donc là, on va voir... On va forcer la main à l'updestation pour voir s'il n'y a pas de mise à jour au niveau du système. Bon, mais pendant qu'il essaie de démarrer, on va lancer Octo-BSD. Enfin, Octo-Pkg plutôt. Voilà. C'est un port d'Octo-B pour les PSD. Donc ça... Donc là, il va mettre à jour les paquets. Les paquets, les paquets, les paquets. Donc, il y a 26 555 paquets disponibles, apparemment. Punaise. Donc, je vais déjà voir si LibreOffice est pré-traduit ou s'il faut installer une traduction. LibreOffice. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Non. Il faut installer la traduction. Donc, c'est une version 5.3. Je ne sais pas si mal que ça. Je vais installer les greffons JStreamer qui manquent pour avoir tout le support audio, bien sûr. JStreamer. Euh... Plugins All. Voilà. JStreamer 1, Plugins All aussi peut-être. Voilà. Comme ça, au moins on sera tranquille. Pour le support du son. on va voir si les paquets s'installent rapidement apparemment l'update station a un peu de mal à se réveiller donc au pire on passera par une commande pour le faire fonctionner si monsieur l'update station a du mal à se réveiller c'est pas grave ça serait un peu ennuyeux mais ça ne serait pas mortel pour autant pendant ce temps là on va s'occuper du navigateur le faire passer en français mais apparemment l'update station a décidé de ne pas vouloir se réveiller le méchant alors qu'il s'était réveillé dans mes tests préliminaires Murphy quand tu es là tu pourrais parfois partir méchant Murphy en tout cas c'est agréable on a directement un gestion de paquet en graphique bon il n'est pas en français mais moi il est en mode graphique donc on a un firefox 56.0.2 avec la tripotée de langage habituel il y a un outil je crois qu'il y a le quick local switcher mais je n'ai jamais réussi à l'utiliser sûrement trop simple pour mes habitudes donc pour traduire firefox il y a deux étapes la première c'est d'activer la langue qu'on veut mettre par défaut dans notre cas le français voilà deuxième étape c'est d'entrer about config de chercher général euh non c'est tout user agent ce sera plus simple voilà user agent chercher avec la ligne locale et remplacer l'english us par frfr et normalement au démarrage suivant le faux fox est en français normalement hein j'ai bien dit normalement alors et si on lance un navigateur ah c'est beau quand ça fonctionne vous voulez la même chose pour le thunderbird ? pas de problème la manipulation est à peu de choses de près la même mais légèrement plus laxative voilà pendant qu'il installe les 793 paquets en tout cas une chose est sûre c'est que le thunderbird est flat mais il n'est pas moche alléluia alors on va laisser thunderbird démarrer c'est un peu lent parce qu'il y a une tache en fond bon alors est-ce qu'il y a juste un autre tache ? bon c'est un peu lent c'est un peu lent bon 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 je vais faire ça firefox bla 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 thunderbird est un peu lent d'accord thunderbird a déjà pété un câble bon d'accord c'est son démarrage qui est un peu lent vous voyez il est en anglais mais pour le traduire en français mis à part cette saleté de barre de... mis à part cette saleté de calendars que je n'aurai jamais à faire traduire. Bref, donc, comme pour Thunderbird, on commence par activer le français. On commence par activer le français dans Thunderbird. Voilà, on l'active. Après, on va dans Moon Hamburger, préférence, préférence. Je ferme ça. Bon, c'est vrai, c'est un peu ralenti parce qu'il y a une tâche en fond, mais je vous montre comment faire. Vous allez là, avancer, config editor, et comme pour Firefox, on cherche user agent et on remplace la ligne locale, enfin, la valeur de la ligne locale par frfr. Et au démarrage suivant, modulo l'agenda, nous aurons un Thunderbird en français. Voilà ! C'est quand même plus agréable. Donc, on va rajouter, par exemple, VLC. Donc, on va dans les outils, les paquets disponibles. Et si on cherche VLC, on va prendre VLCQt4, installer, appliquer. Donc, je vais aller sur Alter Music. Oui, donc, je vais prendre... Ça, ce fait, machin. Ça rappellera pas mal de trucs. Ah, Depsy. Bref. Un seul exemple, il me suffit de remercier. Par défaut, c'est Exile qui est installé, mais on peut réinstaller pas mal d'autres choses. On peut mettre Quadlibet, on peut mettre pas mal d'outils. Enfin, sur la version matée, c'est Exile qui est installé. Et sur la version... C'est aussi Exile. Donc, il y a que dans le même player. Je préfère que dans le même PV, mais les coups et les douleurs, ça ne se discute pas. Donc, là, je vais essayer de relancer l'Optestation. Parce qu'il commence à m'énerver. On peut y arriver ou pas. On verra bien. Donc, là, on va dans... Téléchargement. C'est peut-être aussi les serveurs de FreeBSD qui répondent mal en face. C'est pas impossible. On va ouvrir avec Exarchiver. Donc. Il doit manquer ZIP, peut-être. On va extraire ici. Non. On va extraire vers... Téléchargement. Merci. Extraire. Voilà. Donc, je ne suis pas super fan de l'Optestation. C'est archiver parce qu'il est un peu chiant. On va faire CTRL-X. On va le mettre dans musique. Ça sera plus logique. Bon. Update Station a décidé de m'envoyer Petre. On verra si il y a des mises à jour disponibles après ça. Voyons. C'est musique. Exile. Et on va tester le son. Donc, on va rajouter des éléments à la bibliothèque. Voilà. Clac. Clac. Appliquer. Et on va tester ce que ça donne. Apparemment, le son passe, hein. C'est bon, le son passe. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est que Update Station ne veut pas se lancer. Donc, on va utiliser une deux commandes. J'aurais préféré l'éviter, mais... Donc, on va faire sudo FreeBSDUpdateFetchInstall. Comment est-ce que fait l'Update Station ? Mais là, il ne veut pas se lancer. Ça n'est pas fait. À moins qu'il n'y a rien à rechercher. Il n'a pas voulu les récupérer. Je ne sais pas pourquoi. Alors que dans mes tests préliminaires, il avait voulu les récupérer. Méchant. 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 Voilà. Alors. Voilà. Donc, il est passé à l'inversion 11.1. Il va installer des mises à jour. Donc, le noyau est mises à jour. Il y a des modifications peut-être WS Applicant. C'est peut-être par rapport au bug, je ne sais plus quoi, par rapport au Wi-Fi. Bref. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était. Ah, la faille est craque peut-être. Donc, si on redémarre, on aura bien sûr la version 11.1. Donc, je vais faire redémarrer. Et normalement, ça devrait fonctionner. Je ne sais pas pourquoi Update Station a refusé de se lancer. Méchant. Méchant, méchant, méchant. Ah, il faut que je teste juste un dernier truc. C'est le support de l'imprimante. Quoique, j'ai déjà fait dans la machine virtuelle matée. Donc, je vais vous montrer que l'imprimante est très facilement reconnue. Bien sûr, bon. J'ai une HP, ça aide. Et là, au moins, si on redémarre, quoi que je peux toujours installer la HP, et vous montrer rapidement, ensuite, pour finir, ma T. C'est quand même mieux que je vous montre que l'installation fonctionne bien. Voilà. Même si ça rallongeait un tout petit peu la vidéo, qui ne sera pas non plus super longue. Parce qu'il y a qu'il y a qu'il y a qui est préinstallé. Donc, autant en profiter. Voilà. Donc, dans la machine virtuelle matée, j'ai mis HP Lip. Là, je vais prendre la version courte. Je ne vais utiliser que l'outil System Coffering Printer que je vais installer. Joli de son démarrage. Donc, je vais passer par Ghost BSD. Enfin, OctoPKG, plutôt, je vais y arriver. C'est dimanche. Installez System Coffering Printer, et vous prouvez que l'installation des imprimantes, c'est Finger in the Nose. System Coffering Printer, et vous prouvez que l'installation des imprimantes, c'est un démarrage, c'est un démarrage, c'est un démarrage. System Coffering Printer, je t'ai dit que je voulais... Ça, c'est... L'accentive avec OctoPK, c'est ça. Voilà, donc, on va accéder ça. Et on est go. Et normalement... Donc, en attendant, je vais lancer LibreOffice. Par exemple, Calc, pour changer un peu. Vous verrez qu'il est bien en français. Et que si j'ajoute une imprimante... Voilà, si je vais dans Imprimante... Voilà, Configurer les imprimantes. Voilà, si je fais déverrouiller... Bon, bien sûr. D'accord, il ne veut pas me le déverrouiller. Allez, là, du direct. Donc, on va passer par HPLip. Il y a un tout petit bug, qui n'a pas lieu de tester. Vous savez, pas grave. Alors, HPLip... Là, il n'y a pas de chance. C'est un tout petit bug que je rapporterai. Dès que possible. Donc là, ça va être assez rapidement installé. Je pensais que SystemConfigPrinter passerait du premier coup. Raté. Méchant. Mais ce n'est pas bien grave. Il y a franchement pire. plus, il y a un tout petit cadeau. C'est bon pour toi. Mais у falan... le méchant système config printer on va dire qu'on mette ça sur un murphy en tout cas mis à part deux trois petits bugs comme l'objection qui ne se lance pas ou système config printer qui fait un peu la gueule c'est vraiment agréable à utiliser le ghost bsd faut pas oublier non plus que c'est un bsd en dessous mais sur certains plans les distributions de linux pourrait bien en prendre de la graine donc je vais passer ce fois-ci par hpdip ah oui c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas branché mon imprimante et donc je vais chercher encore système config printer si je n'ai pas branché l'imprimante ça serait peut-être pas le faire est-ce que c'est ça non c'est bon je c'est un conflit printer à l'heure de déconner tout seul bon on va passer par hplip voilà hpl de base manager c'est un peu de bris on n'est pas dû aussi bien avancé sur le plan bureautique qu'un linux mais c'est quand même pas si mal que ça et on ne va pas se plaindre déjà du niveau de qualité de l'ensemble donc il n'y a plus qu'à attendre qui m'installe ça c'est toujours un peu long voilà normalement voilà c'est moi si je fais quelque chose imprimante bon je vais voir ces systèmes qu'on fait le printer m'a bien je vais bien trouver l'imprimante que j'ai rajouté ouais bon mais apparemment ce déverrouillage a quelques petits problèmes donc là je vais vous montrer maintenant la session matée pour finir la vidéo voilà donc ça normalement il va pas attendre à s'éteindre voilà donc je vais forcer un peu la main je sais c'est pas joli mais voilà dans le dodo et là on va lancer la session matée juste pour vous montrer à quoi elle ressemble rapidement voilà parce que j'ai ajouté d'autres outils que je n'avais pas mis dans la session XFCE voilà voilà ça va on la On se connecte, bon là j'avais gardé le fond d'écran par défaut mais vous verrez j'ai rajouté un ou deux outils différents, j'avais fait quelques tests préliminaires, voilà. Donc déjà on a les mêmes polices que pour la version LFA1 de GhostBSD, voilà donc ça c'est classique, toujours le franceuse-ish, c'est incroyable, côté logiciel j'ai rajouté dans cette session quadlibet, j'ai rajouté VLC, donc je vous montre que VLC démarre, c'est un VLC 2 de 6, donc quadlibet démarre aussi au quart de tour, c'est vrai on peut ou ne pas aimer ou ne pas aimer la police, mais là par exemple j'avais pris un autre notre album, mais normalement ça fait passer le son, c'est un peu bizarre mais ça fonctionne, vous voyez, les deux sont tout autant fonctionnels l'un que l'autre, c'est très agréable, donc là tout ce qui est les outils de maté, vous voyez, là l'équipement logiciel est un peu de choses près de même, on peut rajouter GIMP bien sûr si on en a envie, mais il y a quand même pas mal d'outils, et ça fonctionne, modulo 2-3 bugs, mais ça, ça arrive, donc là je vais éteindre cette session, voilà, voilà, donc ça se ferme, je vais passer à la conclusion, donc vous avez vu, il y a pas mal de progrès, bien sûr on n'est pas à un niveau de maturité tel qu'on peut avoir certaines distributions sur Linux, mais il y a de très bons points, l'installateur graphique, le gestionnaire de paquet graphique, update station quand il se lance est en mode graphique, bref, il y a pas mal de petites choses dont nombre de distributions Linux pourraient s'inspirer pour avancer un peu, la traduction est quand même de haut niveau, on n'est pas dans des certaines merdes qui disent, oui je t'ai installé en français, et tout autour avec l'anglais après, la suite, Thunderbird et Firefox, c'est un brin qu'à ce nom à mettre en place, mais c'est faisable, bref, c'est du beau boulot, même avec une base, surtout sur une base BSD, il y a encore une boulot à faire, mais c'est super agréable, et vous allez être surpris par le niveau de finition de l'engin, comme j'y étais moi-même, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501